... On a beaucoup parlé du film d'une deuxième partie, mais là, en marge du film lui-même, vous nous parlez d'une histoire assez touchante. Ça nous touche effectivement droit au coeur. Je suis chamboulée par un homme au sein de nez en fin de vie qui avait un rêve. C'était de visionner le film d'une deux. Par contre, le film est à l'affiche depuis hier et il ne pouvait se rendre jusqu'à cette date. Alors, il y a Josée Gagnon. Josée Gagnon, elle est au Saguenay. Elle est, entre autres, directrice générale de Clown Thérapeutique Saguenay. Elle, elle a été touchée par cette histoire-là. Elle a fait aller ses contacts. Elle a fait appel à la communauté sur les réseaux sociaux pour espérer avoir contact avec l'équipe de Denis Villeneuve. Elle a réussi à contacter l'équipe de Denis Villeneuve et ils ont tellement été touchés par cette demande qu'ils ont réussi à lui envoyer un lien en secret. Bien évidemment, il y a eu des ententes de confidentialité. Il y a eu toute une logistique autour pour que l'homme en question puisse visionner le film d'une deux. C'était son rêve. Ils ont caché le lit pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres patients autour qui puissent entendre. Et puis, il n'a pas réussi à finir le film. Il était épuisé, mais il a pu en regarder plusieurs minutes comblées avant de nous quitter. Je trouve que cette histoire-là, elle est tellement touchante. Beaucoup de solidarité aussi qu'il faut retenir. De la générosité aussi. De la sensibilité. De l'équipe aussi qui a été profondément touchée. L'équipe a dit que c'est pour ça qu'on fait des films, pour toucher les gens. Josée Gagnon, celle qui a mobilisé les troupes aussi. Cet homme qui a pu vivre son rêve. Il y a de l'humanité encore. Même si on parle de nouvelles négatives, ça, ça réchauffe le coeur, pas à peu près. Merci Isabelle. Merci.